Bonjour à vous dames et messieurs et bienvenue à ce magazine Femina, un magazine conçu par la radio-télévision du groupe L'Avenir, la RTG Aude, pour parler de la femme, de son environnement et de son développement. Et aujourd'hui nous parlerons du travail de la femme. Mais le travail sera spécifié parce que nous nous tablerons sur le travail professionnel de la femme. Certes depuis une certaine période il y a eu égalité de chance par rapport aux études entre filles et garçons, la modernité arrive aujourd'hui. Nous avons l'émancipation, parité qui peut-être n'est pas très bien compris encore par rapport dans le milieu de la femme. Mais aujourd'hui nous allons parler de l'apport du travail professionnel de la femme dans son foyer. Parce qu'elle reste ménagère, elle reste femme d'abord. Et pour en parler bien sûr nous avons sur ce plateau deux invités. Nous avons une dame bien sûr parce qu'elle est actrice principale de ce magazine, madame Ouivine Chimoussa qui est actrice de la société civile. Bonsoir madame. Bonsoir. Face à elle, compagnon ou encore ami de tous les jours, compagnon quotidien de la femme, il est conférencier de son état. Il s'agit de monsieur Christian Boussenbeck. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Alors nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Et comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, nous allons parler de l'apport du travail de la femme dans son foyer. On en parle parce que certains hommes, certaines femmes aussi, ont déploré certaines déviations. On dit que la femme peut ou ne pas travailler. On dit certaines choses sur le travail professionnel de la femme. Mais avant, en tant qu'actrice, je vous donnerai la parole pour nous dire, madame Chimoussa, selon vous, quel est le travail professionnel que peut exercer une femme ? Merci pour la parole. Avant de vous répondre, je voudrais tout simplement compléter ma présentation. Et je travaille dans une grande entreprise multinationale aussi, à part mes activités dans la société civile. C'est pour dire que je suis professionnelle depuis plus de 30 ans dans la profession. Donc vous êtes bien placée pour répondre à cette question. Voilà. Et je suis aussi mariée au même moment et mère de cinq enfants. C'est pour dire que, d'emblée, je dirais que le travail de la femme est d'un apport capital dans son foyer. Peut-être que je vais continuer à démontrer cela, mais j'ai dit que, dans le monde actuel, l'apport de la femme dans le foyer est vraiment capital et non négligeable sur le plan national. Ok. À vous la parole, monsieur Dosembe. Justement, il faudrait que l'on comprenne ça comme ça. C'est vrai que la femme est censée travailler. Mais le problème, c'est qu'il faudrait soulever les préalables, lever certains préalables. La femme, comment est-elle conçue ? Comment est-elle programmée ? Ou à quoi est-elle programmée ? Elle est programmée pour faire quoi ? Il ne faudrait pas que la mondialisation puisse nous dénaturer. Ou que la mondialisation puisse nous déshumaniser. Cela aussi est une autre chose. Les femmes sont allées à l'école, elles ont fait ce que nous faisons, elles ont eu toutes les chances que nous. Mais la femme est programmée pour veiller à sa famille, pour veiller à son foyer. Et le plus grand travail que la femme doit exercer, c'est la gestion du ménage. Voyez-vous ? Et vous allons y revenir ? Elle doit être placée sous la mission de son mari. Voilà pourquoi on parle de la soumission. La soumission qui est un mot composé, qui veut dire placée sous la mission. Et fait quoi la mission de l'homme ? On y reviendra. Il faudrait comprendre qu'il y a de ces travaux que les femmes peuvent faire et il y a certains travaux que la femme ne peut pas faire. On y reviendra juste à fait. Je vais mettre un petit point. Tout dépend de l'éducation de la femme. Comment est-elle éduquée ? Si une femme est éduquée, comme il dirait, le travail épanouit, le travail enoblit, le travail fait ceci, fait cela, cette femme passe au-dessus de bord. Parce que le travail en réalité ne change pas la féminité. Le travail garde la femme là où elle est. Et le travail ne remplace pas l'homme. Parce que dans la plupart des cas, les femmes qui sont mal éduquées, qui n'ont pas bénéficié d'une bonne éducation, ont tendance à croire que le travail rend indépendant. Or, la femme, de par sa programmation, n'a jamais été indépendante. Parce qu'elle est placée sous la mission de quelqu'un d'un homme. Comme nous, les hommes, nous sommes placés sous la mission de notre messager, comme le messager est placé sous la mission de Dieu. Voyez-vous ? Vous permettez qu'on y revienne ? Pas de l'éducation. On y reviendra pour aller dans le vif de notre sujet. Et on donnera la parole à Mme Shimoussa qui voudrait réagir. Mais avant cela, nous allons vous proposer ce papier de réflexion qui nous donne un peu l'état de lieu de notre thème de ce soir. Au cours de 50 dernières années, les structures familiales se sont écartées peu à peu des modèles traditionnels. Les mentalités ont suivi l'évolution de la société. C'est quasiment à la femme que revient la charge du foyer du bien-être de la famille. Soulignons par ailleurs que les fruits du travail de la femme ont un effet positif sur celle-ci. L'activité économique de la femme est une variable importante qui permet à la femme d'avoir des ressources pour veiller au bien-être de ses enfants. Mais néanmoins, certains chercheurs ont détecté une grande divergence de l'impact de cette variable en élaborant des mesures en tenant compte de l'endroit où la femme travaille, des sans revenus et parfois des certains aspects qualitatifs de l'activité économique, à savoir son emploi du taux, sa disponibilité au foyer et la gestion de ressources. La femme qui travaille accumule à la fois un rôle productif et un rôle au sein de la cellule domestique. Elle est confrontée au problème des tons qu'elle va mettre au travail et celui qu'elle devrait consacrer pour s'occuper de son foyer. La grande question reste posée, le travail de femme est-il compatible avec la vie de famille ? De retour sur ce plateau, après ce papier de réflexion, votre réaction en tant qu'actrice allait-je dire ? Oui, je voudrais tout simplement faire résonner à mon débatteur en face, que quand nous parlons du travail de la femme, nous parlons du travail professionnel. C'est cela que Mme Bibi avait dit lors de son introduction. Et restons dans ce cadre. Et nous disons que le foyer, c'est quelque chose de sacré. Quand on parle de foyer, on voit l'homme et la femme. On ne parlera pas du foyer si c'est la femme seule. Ça, on doit faire aussi la part de choses. Puisque les femmes qui travaillent, ce ne sont pas seulement les femmes mariées. Ça, on doit aussi faire la part de choses. Et quand vous parlez de ménage, nulle part, on a écrit que le ménage ne peut être fait que par la femme. Ça, c'est des deux. Le code de la première est dit. Tout doucement. On va aller laisser son idée. Quand vous parlez de l'éducation, les femmes éduquées, c'est la femme qui éduque et l'homme et la femme. Et les enfants. Les enfants, je dis tous les enfants, garçons comme filles. C'est la femme qui les éduque. Déjà, la femme est le cerveau moteur même du travail, de par la création. Et je ne vois pas comment on pouvait dire que moi, en tant qu'homme, la femme doit dépendre de moi. Mille par an. Encore, je vis où c'est écrit que la femme doit dépendre de l'homme. La Bible, le Coran, le dit. Non, 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 non. La femme, la Bible, si nous devons entrer dans la Bible, la Bible est claire. La Bible dit, femmes mariées, soyez soumises. Non, la Bible ne dit pas femmes mariées. Non, non. Mais quand on parle de femmes, quand on parle du mariage, M. M. Quand on parle du mariage, c'est dans le corinthien. Je ne connais pas le verset innocent. Ne rétrenchons pas. Non, laissez-moi terminer. Vous avez parlé, je vous ai laissé terminer. Laissez-moi terminer. Mais ce verset-là est lié au mariage. C'est l'éducation et c'est le conseil que Paul était en train de donner aux corinthiens. Je connais même le verset. Et quand il disait, il disait, femmes, soyez soumises. Et vous, les hommes, il dit, aimez vos femmes. Est-ce que vous, vous aimez vos femmes, vous les hommes ? Si, on les aime beaucoup. Ça, je ferme la parenthèse, puisque ce n'est pas à l'ordre du jour. Puis c'est un autre débat. Mais restons dans le cadre du travail. Moi, je dis, quand je suis mère dans mon foyer, le fait de faire le ménage ne m'empêche à rien de travailler en dehors de mon foyer. Mais par contre, les hommes, ils sont incapables d'aller au travail et de rentrer pour faire le travail à la maison. Et donc, là, je dis déjà que les femmes sont capables de faire double travail. Quand bien même aujourd'hui, on ne va pas parler du travail de la maison. Mais c'est pourquoi je disais que l'apport du travail de la femme est capital dans son foyer. Puisque là où il va travailler, il trouve un autre millier. Il trouve d'autres aspects qui peuvent lui permettre de dédiquer son enfant à la maison et de faire de son enfant, garçon comme fille, quelqu'un. On va rester, chers invités, on va rester dans le concept de notre sujet, n'est-ce pas ? Mais à vous prendre au mot, Mme Chimoussa, vous dites que la femme qui va, qui éduque son enfant à la maison ou qui s'occupe de son foyer, n'est pas exclue qu'elle aille travailler à l'extérieur de sa maison. Mais par rapport au papier de réflexion que nous avons suivi tout à l'heure, c'est là qu'il y a un hic, c'est là que le problème intervient. Parce que quand l'homme vous donne cette disponibilité ou encore cette responsabilité vous permet d'aller travailler ailleurs, il y a un problème de gestion qui s'ingère maintenant. Il y a une gestion de ressources, il y a une gestion de temps, d'organisation qui se suit. Et c'est un peu ça notre débat de ce soir. M. Vosembe, vous voulez réagir ? Justement, vous savez, lorsque la femme va travailler à l'extérieur, en dehors de son cadre de prédilection, c'est-à-dire le foyer, lorsqu'elle va travailler, elle va exercer une profession en dehors de la maison, vous savez, il y a beaucoup de problèmes qui s'en suivent. Prenons l'exemple de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe bat les records des enfants mal éduqués. Vous comprenez ? Des enfants de mauvaise éducation. Pourquoi ? Simplement parce que, Lorsque maman va au travail, papa est au travail, l'enfant est resté avec une troisième personne, alors que le mariage est une affaire de deux personnes. La troisième personne, c'est la bonne ou c'est le baby-sitter comme chez eux là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les termes psychologiques ? Il se fait que le lien est rompu, le lien de la responsabilité entre la baby-sitter et l'enfant est rompu. Parce que l'enfant ne se sent pas rédévable vis-à-vis de sa baby-sitter. L'enfant a pour maillot fort, maillot de société plus fort, son père et sa mère. Lorsque l'enfant est privé de ces deux personnes-là, parce que papa est allé travailler et que maman est allé travailler, l'enfant est défasé dès le bas âge. Pourquoi l'enfant est défasé dès le bas âge ? Parce que maman est allé travailler. Alors que celui qui est censé travailler, c'est papa qui est censé travailler. C'est maman qui est censé aller exercer les commerces, aller faire n'importe quoi, travailler, pour revenir à la maison afin de donner à sa femme à manger et donner à ses enfants. Qu'est-ce qu'on nous apprenait quand on étudiait à l'école ? Papa va au travail, maman va où ? Au marché. C'est même élémentaire. Vous êtes un marquette. Non, c'est élémentaire. Le plus important, c'est les fondamentaux de la vie conjugale, qu'on ne peut pas aujourd'hui saper. Vous savez, renforcer les quotients émotionnels d'un enfant, c'est primordial. Renforcer les quotients intellectuels d'un enfant, c'est primordial. L'intégrité physique, spirituelle d'un enfant, c'est primordial. Voilà le travail auquel la femme est appelée. La femme est appelée à faire cela. Mais lorsqu'on sous-estime le travail, on pense qu'on peut aller, je ne sais pas, faire des débats, ou on peut aller, aller, aller... Qu'une contradiction. En dehors de ce que vous, vous pensez. Voyez-vous ? Mais au-delà de tout ça, réfléchissons un peu. Le déficit communicationnel qu'il y a entre les deux parents qui travaillent est remarquable. Papa est allé travailler. Il est peut-être dérangé au service. Il rentre nerveux, tendu. Maman, de la même manière, est allé aussi travailler. Il rentre à 18h, 19h, 20h. Les enfants sont rentrés déjà de l'école depuis 12h. Ils sont là, en train d'attendre qui ? Sous la surveillance de la bonne. Et je vous ai parlé du lien de responsabilité qu'il y a entre les enfants et la bonne. Il n'y a rien, finalement. Et papa et maman qui sont fatigués. Prendront-ils le temps d'éduquer les enfants ? Prendront-ils le temps de vérifier, ne serait-ce qu'un papier de leurs enfants ? Non. Ils seront préoccupés à répartir des mains au boulot. Et le cycle va continuer. Moi, j'appelle ça, malheureusement, le cycle infernal. Continuera. Or, pour régler tout ça, l'humanité, les lois de la nature, tout ce que nous pouvons dire comme loi préétablie, on disposait que la femme demeure à la maison. Et son travail, c'est à la maison. Si elle peut travailler, elle peut travailler comme accessoire. Le travail ne peut pas être principal. Beaucoup de femmes aujourd'hui... Je suis encore dans les années 60. Beaucoup de femmes aujourd'hui... Je suis pas 50 ou 45. Je suis plus tôt en 2055. Ma version, elle restera d'actualité. Tu es jeune, mais je regrette que tu sois là quand on est dans les années 40. Oui, c'est la jeunesse aussi qui me fait parler, exactement. C'est la jeunesse. Vous, vous avez des idées vieilles qui ne sont plus d'actualité. La prédilection, tu ne m'as pas dit là où tu as prisé cette prédilection. On va arriver. Là où c'était... Je suis en train de dire... On va le laisser, je suis en train de dire, madame. Vous avez compris. Alors que la femme, la complexité du travail de la maison, demande à ce que la femme reste à la maison et qu'elle puisse travailler à la maison. Mais vous savez, aujourd'hui, nos filles qui sont en train d'étudier, qui vont dans les universités, ce qui n'est pas mauvais, qui vont là-bas, qui travaillent, ainsi de suite. C'est pas mauvais. Mais regardez ce qui se passe. Elles sont prêtes à divorcer pour garantir leur travail. Et si tu leur démontre pourquoi vous travaillez, qu'est-ce qu'elles vont vous dire au Lingala ? Tolébi, moniokoli, amibale. C'est-à-dire, elles recherchent l'indépendance. Tout ce qu'elles veulent. Ce n'est pas aider la famille, c'est l'indépendance. Et la gestion de la famille... Parce que les hommes n'apportaient rien. Non, mais vous comprenez. Tu ne suis pas au travail, tu rentres une amie. Alors que tu touches... Et tu as 4 femmes, 5 femmes, et tu veux que cette femme-là soit sous-tour. C'est un bon dans les fidélités, et ça, c'est autre chose. Ça, c'est une chose, ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose, ça, on est déjà dans une chose. Ça, c'est autre chose. Moi, je voudrais venir. Parce que quand tu parles que la femme doit être dépendante de toi, d'office, la femme ne peut pas. Ce n'est pas moi qui le veux. Ce n'est pas moi qui le veux, c'est votre créateur qui le veut. L'indépendance que le Congo a acquis, ce n'est pas pour les hommes. Vous avez été placé sous ma mission. Vous êtes placé sous ma mission. Vous voulez que nous puissons rester sous votre dépendance. Vous les hommes. Aujourd'hui, je vais bien vous accorder la liberté. Je veux bien vous accorder la liberté. Mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est votre créateur qui vous a mis en place. Vous allez conclure votre idée. Parce que selon vous, la femme ne devrait-elle ne pas étudier la femme, la femme, la femme ? C'est comme si vous incriminez un peu trop la femme. Non, j'aime beaucoup la femme. Je suis tortue d'une femme. J'aime la femme. Les femmes doivent travailler. Mais quel service doit-elle faire ? C'est là où est le problème. Et quelle est la motivation de la femme pour travailler ? Si la femme veut travailler pour acquérir de l'indépendance, ça devient dangereux. Elle n'est pas faite pour être indépendante. Quelle est la motivation de l'homme pour travailler ? Le tout doit se définir au départ. Lorsque la femme et l'homme, lorsque l'homme permet soit à la femme de travailler, le tout doit être défini. Vous prêchez dans mon église, madame. Exactement. En fait, le problème ici, nous devons revenir un peu plus tôt. Regardez le déficit communicationnel qu'il y a entre la femme qui travaille et l'homme qui travaille. C'est un peu comme un concours apparent des responsabilités. La femme s'est dit, tu ne peux pas me piétiner parce que moi je travaille aussi comme toi. Je ne peux pas recevoir des ordres de toi. Pour l'intérêt de la famille, la femme ne peut pas arrêter de travailler. Elle ne peut pas. Voyez-vous ? Alors, nous allons revenir à notre débat tout à l'heure. Ce sera juste après que nous suivions ces images. Nous avons tendu notre micro à des messieurs pour avoir leur avis. Les dames ont dit peut-être qu'elles ne veulent pas parler, peut-être qu'elles sont timides, peut-être qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas éclore. Mais nous avons eu des hommes qui ont accepté de répondre à notre micro. Nous vous proposons ceci. Vous allez partager avec la femme même le salaire. À part le salaire. Il peut prendre une tâche. Son apport est important. Mais ce n'est pas vraiment important. J'ai vu des femmes qui vendent. Mais à la maison, c'est la merde. Les enfants, les cahiers sont par-ci, par-là. Elles cherchent des catchs, des chaussettes à gauche, à droite. Parce que la maman n'est pas sur place. Je ne sais pas si c'est l'argent qu'elle va travailler, qu'elle va venir avec dans ma maison. Non, c'est ça qui va faire que moi je sois maintenant, comment je veux dire, qu'on va se combiner. On va faire un associé des travailleurs dans ma maison. Non, c'est l'homme qui travaille. La femme doit rester ménagère pour faire la cuisine, les vaisselles, surveiller les enfants et faire tout. En tout cas, là, je suis contre. Oui, le travail épanouit la femme. Mais moi, je dis non, le travail épanouit pas la femme. La femme étudie pour l'éducation de ses enfants. Je ne sais pas. Pour aider les enfants à faire le devoir, c'est le papa qui cherche l'argent. Ça, c'est depuis la Bible. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. De retour après ce micro-valadeur, je me tourne vers vous, Madame Timoussa. Pourquoi, au fait, pourquoi la femme doit-elle travailler ? Pourquoi ne peut-elle pas carrément, pour éviter des problèmes, rester chez elle à la maison, s'occuper de son mari et prendre soin de ses enfants ? Moi, je vais vous faire raisonner un peu. Moi, mon père, mon père m'a dit une chose, paix à son âme, quand j'étais encore en première année secondaire. On a trois filles qui se suivent. Mon père, militaire de son état, il m'a dit, il nous réunit, nous les filles à la maison, il nous dit, mes enfants, vous êtes des filles, je sais que vous allez vous marier. La femme doit se marier. C'est ça, la finalité. Mais, avant tout cela, vous devez savoir que vous devez être un indépendant pour que les hommes vous respectent. Ça, c'est la phrase de mon père. C'est une déformation. C'est un homme. Non, c'est un homme. C'est lui qui m'a dit ça. Il vous a déformé. Et j'en arrive maintenant pour vous répondre. La femme doit travailler. Ne pensez pas que, quand je parle de femme, je ne vois pas seulement la femme mariée. Puisque dans le mariage, c'est un contrat. Quand vous avez signé un contrat avec votre messier, vous êtes organisé de votre manière. Chaque couple est organisé de sa manière. Puisque là, nous sommes maintenant dans un contrat. Si dans le contrat stipulé d'avance que vous n'allez pas travailler dans tel domaine, ça c'est votre contrat. Qui est différent du contrat de notre couple. Qui est aussi différent d'une femme qui a voulu vivre seule. Exact. Mais là, on parle du foyer. Puisque là, on parle du foyer. Mais là, je reviens dans le mariage. Dans le mariage. C'est pour dire quoi ? Une femme mariée, dès le départ, dans le contrat qu'ils ont signé avec son mari, avant le mariage. Si par exemple, le mari a trouvé la femme déjà en train de travailler. Si elle trouve que moi j'aime mon mari et que mon mari ne veut pas que je puisse continuer ce travail. C'est un contrat. Vous allez signer votre contrat pour dire que non, j'abandonne le travail. Moi, je connais des femmes qui abandonnent le travail pour le ménage. Là, c'est un autre problème. Elles sont bénédictives. Il a regretté pourquoi il a fait rater à sa femme le travail qu'il devait faire. Et au moment où la femme a commencé à travailler, tout ce que l'homme, le mari était en train de faire, manigancé autour de sa femme, était fini. Mais Mme Timoussad, la femme travaille d'abord pour le respect de soi-même et de la communauté et même de son mari. Et la femme travaille aussi pour son épanouissement. Puisque l'homme travaille pour son épanouissement, la femme doit travailler aussi pour l'épanouissement. Mais là, quant à la porte, puisque restons dans la porte, restons dans la porte de la femme. Moi, je dis, quelle est la porte de l'homme aussi? Puisque nous ne devons pas seulement dire la porte de la femme. Il faut comparer la porte de l'homme et de la femme. C'est pourquoi je dis, les problèmes de la gestion, les problèmes de la porte de la femme, les problèmes de la gestion, c'est le ménage. Ces mêmes hommes qui ont donné l'aval à leur femme d'aller travailler, se plaignent aujourd'hui et regrettent pourquoi ils ont donné cette autorisation. Là où moi, je ne suis pas d'accord, déjà, nous avons dit que si la femme a étudié et l'homme a étudié, il n'y a pas question de dire que non, pour que ma femme travaille, il doit avoir l'autorisation maritale. On a dit dans le cadre de la parité, on doit élever cette affaire. Heureusement, ça n'a pas marché votre loi et qu'il ne marchera jamais. Ça va partir. Ça ne partira jamais, madame. Puisque dans beaucoup d'entreprises, dans mon entreprise, moi je travaille aujourd'hui, on ne demande pas l'autorisation maritale. Ça, je vous informe, il y a beaucoup d'entreprises déjà qui abandonnent cet aspect-là. Et déjà, les problèmes de gestion dans le ménage, c'est comme j'avais dit, ça dépend d'un couple à l'autre. Ça dépend d'un couple à l'autre. Ça dépend de comment vous vous êtes entendus que nous, nous mettons nos deux salaires sur table, moi j'ai vécu ça, le mari amène son salaire, moi j'amène mon salaire, on fait notre programme dans le foyer, budget familial. Donc, vous ne pouvez même pas lier cet aspect de dire que son apport est insignifiant. Si vous vous êtes bien organisé dans votre couple, vous verrez que l'apport de la femme et de l'homme va épanouir le foyer. Vous comprenez ? Mais là où le problème se pose, là où le problème se pose, quand la femme ne travaille pas, nos collègues, nos collègues, on le vit, ils disent, pourquoi je n'aime pas rentrer toi à la maison ? Parce que quand j'arrive à la maison, dès qu'il y a un peu à la maison, il y a un peu à la maison, il y a un peu à la maison, il y a un peu à la maison. Puisque vous voulez, tellement vous êtes égoïste, tellement vous êtes égoïste, vous les hommes, vous ne voulez pas que votre femme soit un peu épanouie. Ce n'est pas un débat très complexe, ça n'a pas l'égoïsme, ça n'a pas l'égoïsme, ça n'a pas l'égoïsme. Ça, c'est l'égoïsme des hommes. Madame Chimoussa, il y a aussi toute une panoplie de lois qui disent que non, c'est la prédilection. Quelle prédilection ? Quand il a créé la femme, je n'ai pas vu, là où il y a en créant la femme dans Genèse, il a dit que non, toi femme, j'étais créée pour que tu puisses rester à la maison, pour que tu puisses rééduquer les enfants. Non, déjà, vous-même, vous avez dit que l'éducation des enfants, c'est l'homme et la femme. Donc, c'est exclu pour dire que non, la femme seule doit éduquer les enfants. Moi, l'homme ne doit rien faire. S'il vous plaît, Madame Chimoussa, Monsieur Bossembe, malheureusement, nous sommes vraiment butés au temps. Mais, je dirais, en une phrase, nous parlons de l'apport. Dites-nous pour conclure. Parce que les hommes disent qu'il y a un problème quand on laisse l'autorisation à la femme. Un conseil par rapport à notre thème. Le conseil que je vais donner à mes consoeurs qui sont mariés, vous devez mettre en place un programme de gestion et un budget familial. Et ça doit se faire dans le dialogue. Si ça se fait comme ça, vous verrez que tout va bien se passer. Surtout qu'il y a les téléphones qui nous facilitent. Tu es au bureau, tu sais que tu vas rentrer en retard. Tu appelles ton mari, tu dis que non, chérie, je m'excuse, je suis au bureau jusqu'à telle heure. Est-ce que, dans l'entretemps, comme toi, tu vas terminer à temps, tu peux rentrer à la maison pour s'occuper des enfants ? Nous, nous le faisons. Donc, c'est un problème d'entente, de dialogue et de gestion d'organisation. Je propose simplement que les femmes, qu'il y ait des ateliers, n'est-ce pas, des ateliers de réconversion, où on pourra former les femmes à comprendre qu'il n'y a rien qui puisse remplacer l'homme. Et quand quelque chose dérange l'intérêt du foyer, tout doit être arrêté et poursuivre, n'est-ce pas, le chemin de l'homme. Il faudrait que nos églises nous aident. Il faudrait que toutes ces ONG qui font de bruit à la télévision puissent entrer réellement dans cette histoire-là. pour faire voir à la femme qu'elle peut bien travailler, mais que le travail ne remplace pas l'homme et que le travail ne lui donne pas l'indépendance. La femme est placée sous la mission et sous l'autorité de son mari. Elle ne peut rien faire sans l'autorisation préalable de son mari. Si cela est ainsi, on aura moins de problèmes, on aura moins de difficultés. L'homme peut même accepter que la femme aille faire l'armée, lancer des oubis et des roquettes si elle veut, mais au moins que l'autorisation soit donnée déjà au préalable. Donc, pas d'indépendance pour la femme, mais c'est plutôt le respect est placé sous l'autorité de l'homme. Merci M. Bosembe, merci Mme Chimousa. Un débat très houleux. Merci à vous qui nous avez suivis. Et très bonne continuité sur la RTGA. Au revoir et à très bientôt. Découvrez Fille Rose. Un mélange unique de malte et fruits. Goûtez les délicieuses saveurs. Ananas. Et pommes. Fille Rose est une boisson malte et non alcoolisée et rafraîchissante. Et pourquoi il est si unique ? Eh bien, tout est dans le mélange. Fille Rose, le mélange unique de malte et fruits. Un produit de la Bralima. Fille Rose est une boisson malte et rafraîchissante. Vous avez plus de 11 millions d'abonnés. Oui, vous savez.